Je suis venu au Centre Tchèque, j'ai sûr de vous accueillir pour cette soirée qui est une parmi un certain nombre que nous organisons conjointement, le Centre Tchèque avec nos amis de l'Institut Colonnais, de l'Institut Slovak, de l'Institut Rouenrois. L'occasion, on est bien sûr de 25 ans du groupe de lycée Grave et nous avons conçu ça de façon assez variée puisque vous pouvez voir encore à l'Institut Rouenrois une exposition de 4 photographes, un photographe de chaque année Catherine, un grand scène est prévu, des projections de films ont lieu. Je vous invite donc à regarder sur le site ou à piocher dans la brochure ici à la clé pour voir un peu tout ce programme. Ce soir, une soirée départ, discussion. Finalement, pour des raisons pratiques et personnelles, deux des participants prévus d'ici un monde ne m'ont pu se joindre à vous. Et notamment, Duchamp Kovac, qui a été rappelé en Slovaquie pour les obsèques de son frère. Donc, une pensée au président Kovac, qui était le premier président de la Slovaquie après la transition de la Tchèque-Slovaquie. Peut-être que nous reviendrons sur ce personnage tout à l'heure. Voilà, je vais tout de suite passer la parole à Jacques Ropnik, que vous connaissez, je pense, le mythologue, chercheur au Sébine Silesco, et qui est animé cette soirée, et qui a été conseillé de la veille au moment de la création du groupe de lycée Grave. Donc, je pense que ce déconnage sera particulièrement intéressant. Je vais laisser présenter les autres participants. Je vais vous demander, si c'est déjà fait, d'éteindre vos téléphones portables ou autres appareils susceptibles de faire du bruit. Voilà. Et bien sûr, il y aura un moment d'échange avec vous après une première partie préparée. Je vais vous demander, si c'est déjà fait, d'éteindre vos téléphones portables ou autres appareils susceptibles de faire du bruit. Bien, bonsoir à toutes et à tous. 25e anniversaire de l'Échède Grave. C'est une bonne occasion de reparler de l'Europe centrale. J'espère que ce ne sera pas uniquement sur le mode des évocations historiques. Ce sera aussi, peut-être, dans la discussion avec vous, on arrivera au sujet plus contemporain. Moi, je commencerai par quelques observations sur ce qu'était le but initial. Et puis après, dans la discussion, on jugera si on a atteint le but ou s'il y a peut-être des raisons qui expliquent pourquoi le projet initial a pris peut-être des chemins un peu différents de ceux qui étaient initialement prévus. Je présenterai ensuite les intervenants. Je peux déjà connaître le programme. Puisqu'il y a deux changements, je vais quand même les mentionner dès maintenant. Pour notre intervenant hongrois, nous avons M. Zoltan Garadnay, qui est historien aux Archives nationales de Budapest. Nous avons, pour parler de la perspective polonaise, Piotr Biloc, qui est à l'INALCO, et qui est responsable de la section polonaise. Et ensuite, Amil Kovic, qui est directeur de l'Institut Slovaque. Mais je les représenterai lorsqu'ils prendront la parole. Deux-trois mots pour rappeler l'origine de Vichégral, parce que c'est un terme qui est utilisé maintenant beaucoup dans les médias. Pas toujours sous un jour très favorable en ce moment. Vous l'aurez peut-être remarqué, et on pourra s'interroger sur les raisons de cela. Mais commençons plutôt par redonner ces lettres de noblesse au projet initial de Vichégral. Je crois qu'on peut dire, ça c'est mon biais à moi, peut-être d'autres nous contrediront, que l'initiative, l'idée en revient à Varsaphavel, dès janvier 90. Il est élu président à la fin décembre. Dès janvier 90, il a l'idée qu'il faut, en Europe centrale, recréer quelque chose, même s'il n'est pas clair à ce moment-là quel type de lien établir entre les pays qui sortent à ce moment-là du communisme. Il fait, le 21 janvier, un discours au Parlement polonais, au SEIM, qui est le discours fondateur. Vous avez là la philosophie de ce que va devenir le groupe de Vichégral. C'est énoncé là, je ne le reproduirai pas, mais il y a une idée centrale qui est surmonter les nationalismes qui ont, dans le passé, à tant de reprises, fait dérailler tout projet de coopération et de bonne entente en Europe centrale, et que le communisme, la période soviétique, n'a fait que camoufler. Elle l'a camouflé sous le nom de Solidarité, de Moujma, etc. Vous êtes tous censés être des frères de lutte. Bon, et on sait qu'il y avait cette solidarité de façade, il dit, et cette solidarité de façade n'a pas effacé, surmonté l'héritage des nationalismes. S'appuyer deuxièmement sur l'héritage de la dissidence, par contre, parce que la dissidence, elle, a commencé à penser le sort de chacune de ces nations, au-delà des cadres nationaux, les liens entre les dissidents tchèques, polonais, qui se rencontraient dans les montagnes, à la frontière. Aujourd'hui, Kaczynski-Omban se rencontre aussi dans les Tatras, bon, mais c'est pour faire d'autres choses que les dissidents de l'époque. Donc, il y avait de bâtir quelque chose sur les liens qui unissaient les dissidences. Et, bien sûr, c'est dépasser le nationalisme, mais c'est aussi réfléchir à ce que peut être la nouvelle démocratie en gestation. Et, il y a, alors là, je vous ferai juste une citation de ce discours, nous avons l'opportunité historique de remplir le vide géopolitique laissé par l'éclatement de l'Empire des Habsbourg, par quelque chose de nouveau et de significatif. Et donc, en tout cas, il s'interroge ce que ça peut être. C'est intéressant, remplir le vide géopolitique laissé par la disparition de l'Empire. Il y a un Empire qui disparaît, c'est l'Empire soviétique, mais nous devons remplir le vide géopolitique laissé par la disparition de l'Empire précédent. C'était ça la matrice de l'Europe centrale, et nous devons, en quelque sorte, penser à combler ce vide. Et, dans le prolongement de ça, il dit, nous devons approcher notre but, c'est notre arrivage à l'Europe, l'Europe occidentale, et nous devons approcher cette Europe, non pas comme des mendiants qui demandent seulement des subventions, ni comme des prisonniers qu'on vient de libérer et qui sont dépousselés, mais comme des gens qui ont une expérience et qui peuvent apporter quelque chose, et que ça relève de valeurs morales, de valeurs spirituelles, culturelles, etc. Nous avons quelque chose à apporter. On peut enrichir cette Europe, et notre projet, c'est l'Europe, c'est l'intégration européenne. Ce n'est pas mauvais de rappeler ça, parce que certains commencent peut-être à oublier, au départ, il y avait quand même cette volonté d'allumage. Alors, donc, vous avez le triple, donc, ça c'était janvier. Le lendemain, d'ailleurs, de sa visite en Pologne, Havel se rend à Budapest. Donc, il y avait déjà cette idée d'avenir de contact. Au mois d'avril, il y a eu une conférence à Bratissava, avril 90, où je me suis dans le premier, j'étais présent. Bon, je n'insiste pas là-dessus. Là, déjà, on commençait, il y avait une rencontre politique entre les dirigeants, et il y avait une rencontre des intellectuels, une rencontre culturelle. Donc, il y avait les deux éléments étaient présents. L'Europe centrale de la culture, c'est comme ça que l'idée du centre européen est revenue, c'est par les intellectuels, par la culture, par les écrivains, parfois en exil, parfois restés dans le pays. César, Mioche, Koundéra, etc., ont participé, évidemment, de façon importante au débat sur l'Europe centrale. Et ça, c'était donc Bratissava, avril 90, et puis, donc, février 91, la rencontre à Vichégrac, donc, pour l'inclaration, on peut en parler du groupe de Vichégrac, le 15 février 91, écho à une rencontre qui avait lieu dans, à Vichégrac, donc, à cette date, le 15 février, entre le roi de, en 1335, entre le roi de Bohème, de Hongrie et de Pologne. Donc, une référence historique ancienne, mais pour un projet tourné vers l'avenir. Quel était l'essentiel ? Du programme, des soviétisations, coopération pour la transformation démocratique de l'Europe centrale, dépassement des nationalismes, et tout ça, tourné vers l'intégration européenne. Le retour en Europe, ensemble, c'était sa idée. Retour en Europe, non pas en concurrence les uns et les autres, mais retour en Europe, ensemble, c'était ça, c'était sa idée. Bon, je pense que ce rappel est utile, parce que finalement, j'ai fait une Vichégrac, pourquoi on parle de Vichégrac, qu'est-ce que, bon, c'était, je pense que ce n'est pas inutile de le rappeler ici. Est-ce que ça répond à la définition de ce qu'est l'Europe centrale ? Parce que souvent, on dit, l'Europe centrale, il y a des noms. Les définitions de l'Europe centrale, il y en a 36, il y a des tas de livres qui sont, bon, ça, ce serait, peut-être que dans le débat, nous arriverons aussi à cette question, comment définir l'Europe centrale. Je vais autrefois écrire un livre là-dessus, je ne vais pas vous replonger dans ce débat. Je vous donnerai juste une anecdote qui concerne la rencontre du groupe de Vichégrac, avec Tomécheux, en avril 1994. Et Valsabhaven m'avait demandé d'être là, et aussi d'animer le débat entre les présidents. Et ils avaient, à l'époque, invité, pour se joindre à eux pendant le week-end, pas pour rejoindre le groupe de Vichégrac, uniquement pour cette rencontre, le président allemand, von Weizsäcker, le président autrichien, Kleskiel, et le président sloven, Kutschal. Et nous devons faire le débat, et difficile de commencer un débat avec des présidents, je vous ai dit, qu'est-ce que je vais... Donc je pense que le plus simple, c'est de commencer par demander à chacun, qu'est-ce que pour vous l'Europe centrale ? Parce que ce sujet, bon. Et je, pour ce qu'a fait, pendant le déjeuner, je bavarde avec le président anglais, Alphard Göns. Et je dis à Göns, nous allons commencer par... Je vais commencer par cette question, comme ça, qu'est-ce que l'Europe centrale ? Oh, il dit très bien, l'Europe centrale. Et il a cette formule, il dit, l'Europe centrale, c'est là où l'Est et l'Ouest se rencontrent sans se neutraliser. Je dis, ça c'est une bonne formule, très bien, ça c'est très bien, on pourrait commencer par ça. J'aime beaucoup cette formule. Donc, je dis, on va commencer par ça, ça va réveiller un peu notre public, parce que c'est direct à la télévision, retransmis dans tous les pays concernés. Mais on me dit, c'est pas possible de commencer par ça, parce que selon le protocole, on doit commencer par le plus âgé des présidents présents, et Göns n'est que le second, il y a Weizsäcker qui est plus vieux. Je vais voir Weizsäcker, et je demande, est-ce que vous voyez un inconvénient, parce que Arpa Göns a cette formule formidable, qui pourrait lancer le débat, est-ce que vous n'êtes pas du tout bien entendu, etc. Qu'Arpa ne parle en premier, je parlerai en suivant. On arrive en direct, la question, c'est, je présente les uns et les autres, et je me tourne, et je me dis, bon, qu'est-ce que l'Europe centrale ? C'est la question qui est posée aujourd'hui, qu'est-ce que l'Europe centrale ? Je me tourne vers Arpa Göns, qu'est-ce que pour vous l'Europe centrale ? Et là, Arpa Göns, où l'Europe centrale ? C'est une question très compliquée, vous savez, il y a différentes définitions, savaites-moi qui vous demandez, et il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de soucis, oulala, oui, alors là, nous étions au fin fond, j'attendais la formule claire, limpide, qui lançait le débat, il a commencé un cafouillage impossible, lui qui était un homme charmant et très clair, etc., a commencé par un cafouillage impossible, sur le thème, il a illustré à sa façon l'impossibilité de définir l'Europe centrale, puisqu'il se contralisait, et je m'avais vécu à l'arrêter, parce que lui-même se rendant compte qu'il était, qu'il s'était planté, pour parler vulgairement, et donc, voilà, ça c'était une anecdote qui illustre à la fois le côté imprévisible des rencontres de l'Hiché Graal, et aussi la difficulté de définir l'Europe centrale. Nous allons peut-être, je ne sais pas si nous allons y arriver aujourd'hui, mais nous aurons en tout cas des regards différents sur le sujet. Nous allons commencer par une évocation, si j'ai bien compris, plus historique de notre collègue hongrois, dont Zoltan Galamay, historien aux archives nationales, et qui évoquera le groupe de Viché Graal, mais aussi vu dans sa relation avec la France, donc il a vu des archives qui nous donneront un éclairage, disons, franco-centre européen. Et puis, nous abordons ensuite le Viché Graal sous un angle plus, je vais dire, plus concret, parce que c'est à Bratislava que siège, ce n'est pas une institution, mais c'est quand même un, c'est là que le siège est le groupe de Viché Graal, et il y a différents projets, et c'est bon de savoir ce que fait le groupe de Viché Graal. Et puis, nous aborderons donc avec notre collègue polonais ensuite la perspective polonaise sur le sujet. Alors, si vous voulez bien commencer, et si on pouvait tous soutenir dans environ un quart d'heure, pour qu'on ait du temps, bien sûr, de débattre avec la salle, ce serait bon. Merci bien. Je suis très heureux d'être ici avec vous et de parler sur ce bon sujet. Je m'occupe de la politique française envers l'Europe centrale, et la Hongrie, bien entendu. Et pendant deux mois, j'ai fait des recherches aux archives diplomatiques et aux archives nationales de France, et sur la base de mes recherches, j'essaie de faire d'autres, j'essaie de faire d'autres, j'essaie de faire d'autres, un petit résumé sur l'attitude française envers l'Europe centrale, et comment, spécialement comment la Hongrie estime, estime, estime les qualités françaises envers cette région. En écoutant, je suis personnellement touché, parce qu'il est vraiment difficile de parler de l'Europe centrale, et de la notion de l'Europe centrale, de l'Hongrie, et de notre point de vue de l'Europe, notre opinion et notre attitude est complètement, pas complètement, mais un peu différent. Et pendant cette période-là, c'est Mitterrand, François Mitterrand, qui essayait de relancer la diplomatie française et la position française en Europe centrale. Et j'ai élaboré une communication d'environ 40 minutes, mais j'ai été forcé de limiter ma communication, et je parle seulement des questions les plus importantes, et après, à l'occasion du débat, je peux partager et visiter mon opinion, mon point de vue. Mais moi aussi, je suis historien, c'est-à-dire que je parle après les documents historiques des archers, et c'est-à-dire que je ne suis pas vraiment d'expert des questions actuelles. En France, Mitterrand commençait une nouvelle politique d'ouverture, c'était en 1988. En 1988, il y a eu une réunion des investisseurs en poste, en Europe de l'Est, en Europe centrale, à l'Est, et ils ont décidé les nouvelles modalités de la politique. Mitterrand a visité, pendant cette année, il a visité Tchécoslovaquie, où il a parlé ouvertement sur les nouvelles formes de la coopération. Et c'est vraiment très intéressant, parce qu'avec les orthodoxes communistes, et lui, devant lui, il a parlé sur l'importance de la démocratie, il a rencontré les dissidents. C'est très intéressant et très important, vous avez mentionné le rôle des dissidents en Europe centrale, et en Tchécoslovaquie, après le printemps, et c'est juste 20 ans après le printemps de Prague. Il a pu montrer les nouveaux désirs de la diplomatie française. En réalité, en France, il n'y a pas besoin de coopérer et d'ouvrir vers l'Europe centrale, parce qu'en 1988, ils ont noté, ou élusé, il y avait une réunion, il y a eu une réunion, ils ont noté que la France perd sa position à l'Europe centrale, et, par exemple, par rapport, en coopération avec le dynamisme américain et allemand, et il fallait montrer la présence de la France dans cette région. Au cours de cette réunion des internationales, ils ont décidé de la stratégie, ils ont décidé de la politique d'ouvrir, ils ont décidé de coopérer et de chercher l'effort de la coopération avec ces pays, c'est-à-dire le relancement de la politique de Charles de Gaulle, qui est en train de coopérer avec une nouvelle forme, et ils ont mentionné, M. Raymond, le chef de Gaulle, on ne peut, on ne fait pas l'Europe sans Varsovie, sans Budapest et sans Moscou. En même temps, la France refusait l'idée de la maison commune de Gorbatchev, parce qu'il y avait un problème, un grand problème en Europe centrale, c'était le mur de Varane, et juste à ce que le mur de Varane était, dans le centre, il n'y avait pas de possibilité de réunir de l'Ouest et l'Est. Et en même temps, il nous faut réfléchir, en même temps, la question la plus importante était la coopération franco-alemande. Ici, on a mentionné la coopération des pays de Europe centrale, mais dans cette époque-là, et après tout ça, la coopération franco-alemande était terminée et les événements. En 1983, à Paris, il y avait l'anniversaire, le 20e anniversaire de l'Élysée, et à l'occasion de cette réunion collée entre le Mitterrand, ils ont décidé de créer un groupe de recherche concernant l'Europe centrale. Et j'ai trouvé beaucoup de choses, ils ont déjà se sont coopérés, c'est-à-dire, ils se partagent ces idées, ces initiatives concernant l'Europe centrale, et ils ont, ils se coopèrent. Et une autre, le Mitterrand, un chef de Jean-Baptiste Raymond disait, notre objectif est de créer une affaire de choc politique médiatique qui donne force et crédibilité à notre politique. Et c'est-à-dire, en bref, la France voulait se présenter, voulait modifier l'Europe et voulait élargir. il fallait trouver le nouveau contact avec le nouveau héritre, l'ancien dissident et le nouveau gouvernement. En bref, j'ai presque passé mon temps, mais en bref, il faut dire que la diplomatie française voulait créer la coopération, la confédération européenne. C'est une alternative, c'est une chose alternative par rapport à la maison commune. Mais il y avait un problème et je trouve que ça détermine les événements et je pense que ça apporte quelques actualités même aujourd'hui, c'est-à-dire l'attitude des Américains envers l'Europe centrale. Tout simplement, les pays de l'Europe centrale ne voulaient pas accepter coopérer avec la France dans un cadre où l'Union soviétique et les autres, l'ancien pays où l'Union soviétique est un membre. Et tout simplement, pour les pays de l'Europe centrale avaient besoin de stabiliser l'économie, la politique, la culture et les relations avec les pays de l'Europe de l'Ouest, c'est un grand rêve, c'est un rêve de ma génération pour intégrer, pour attaisser et pour attaisser l'Union Européenne et créer la stabilité en Europe, en Hongrie. et je trouve qu'ici, il faisait une faute de la diplomatie de France, il faisait une faute parce qu'il ne pouvait pas réaliser ses idées, il ne pouvait pas manœuvrer entre différents intérêts, il ne comprenait pas les vrais intérêts, les vrais désirs des pays de l'Europe et ça, en bref, ce sont les choses les plus importantes parce que j'ai ma communication beaucoup plus longue mais j'essaie de faire un résumé. mais je pense que si on peut on peut comment dirais-je si on veut comprendre la situation il faut dire que les pays pas seulement la France mais les autres pays d'Europe avaient peur de la renaissance du nationalisme et retournés aux années avant la première guerre mondiale en 1913 il y avait une angoisse à l'héber de l'éclatement de la guerre civilée en Yougoslavie et devant le monde l'Union soviétique le punch et les autres choses il fallait trouver une solution il fallait trouver le sens de la notion de la coopération et en ce sens de l'Ordre de l'Est la France et l'Union l'Arme après l'unification des armes unies et ils ont décidé de coopérer ils ont décidé de coopérer au domaine de ces politiques d'ouverture et c'est le triangle de Weimar et il y avait une réunion des ambassadeurs en 1991 et Weimar sur la 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 je pense que comme je vous ai dit tout à l'heure juste avant de la communication et je pense que nous avons nous avons tourné au début des années 80 90 au début des années 90 et c'est une expérience historique et maintenant en Europe il y a beaucoup de problèmes vous savez bien et nous avons nous sommes avant un changement profond et à la lumière des sources historiques et diplomatiques français et anglais je trouve que nous pourrions trouver la réponse mais ça ne serait pas très simple je termine parce que je n'ai pas passé mon temps et vous savez à la lumière des documents j'ai vu la bonne notion l'attitude positive de la France envers ces pays pas seulement pour les autres et il y avait c'est un comment dirais-je c'est une période incroyable quand les choses étaient ouvertes tout le monde les ouverts comme vous vous comme nous avons nous avons senti la liberté vous ici en France vous ne savez pas parce que je me rappelle je me rappelle la différence j'étais étudiant à cette époque-là et je me rappelle quand j'étais lycien en 86 85 pardon et j'avais 18 ans et un agent de secrète service nous visita et par cette modalité comment on peut agir comment on peut nous devons respecter la loi d'agir et je me rappelle il a dit que ne pas poser les fleurs sur le tombeau de Ishtra Bibo jusqu'à ce moment je n'avais aucune idée sur Ishtra Bibo croyez-moi parce que j'avais 18 ans mais j'ai commencé à réfléchir grave 85 j'avais 18 ans et à la fin de le lycée 85 1985 85 oui et impressionnant quand j'ai commencé à l'école à l'université je n'ai pas je n'ai pas compris pourquoi les gens en uniforme circulent sur les rues mais le livre les ouvrages de Bibo a déjà paru et 1987 il n'y avait rien et après 88 89 et 90 les choses changèrent définitivement en Europe pas seulement en Europe centrale mais en Europe en général je termine vraiment parce que je laisse le temps pour le débat normalement vous savez je donne des communications à l'université je pourrais parler beaucoup mais j'espère que ça serait suffi pour ce moment je vous propose d'aller aux archives diplomatiques français pour obtenir bien émotion merci à votre attention merci d'avoir évoqué à la fin l'histoire de Bibo parce qu'après tout il n'y a pas de meilleure introduction à ce qu'est l'Europe centrale que le grand livre disant Bibo misère des petits états d'Europe de l'Est donc ça c'est bien d'avoir évoqué Bibo c'était aussi je pense bien de rappeler ce projet français de confédération européenne car c'était une première réponse au changement en Europe centrale il n'y en a pas beaucoup en Europe occidentale la chute du mur c'était au mois de novembre et Mitterrand fait cette idée début janvier au 1er janvier 90 donc c'est tout de suite qu'il faut proposer quelque chose et ça suscite une réaction très favorable M. Ravelle disait ah bon confédération oui ça c'est très bien on a l'impression d'être un club or et c'est pour ça que Ravelle devient le partenaire par Mitterrand dans l'idée de confédération européenne ce n'est qu'au fur et à mesure qu'on prépare les assises de la confédération que les choses se déclarent et que d'autres considérations apparaissent chez Mitterrand et entre autres ce que vous avez dit donc sur par rapport à l'Union soviétique et en gros la question de que faire avec l'Union soviétique parce que la préoccupation des diplomaties occidentales à ce moment là c'est qu'il ne faut rien entreprendre en Europe centrale et plus généralement dans la politique à l'Est qui puisse compromettre les chances de Gorbatchev il ne faut rien faire pour affaiblir Gorbatchev et donc l'idée c'était il y a des forces centrifuges en Union soviétique et il faudrait donc proposer aussi quelque chose à à à l'Union soviétique à Gorbatchev et soudain on inclut l'Union soviétique ce qui n'était pas prévu initialement dans le projet de confédération voilà et donc à partir du moment où le projet de confédération inclut une Union soviétique qui est en train d'éclater vous comprenez bien que c'est terminé pour les pays d'Europe centrale en gros la chose n'avait plus d'intérêt sauf à y inclure les Etats-Unis et alors à ce moment-là on n'était plus dans une confédération européenne on était dans le processus de la cinqui on était dans un autre dans un autre schéma et c'était important d'évoquer cet épisode parce que ça montre qu'il y avait le besoin de faire quelque chose mais que la chose proposée avait deux objectifs contradictoires répondre aux attentes des pays d'Europe centrale et en même temps répondre aux attentes de Gorbatchev et les deux à ce moment-là à ce moment-là précis n'étaient pas compatibles je me tourne tout de suite vers le directeur de l'Institut Slovaque Dan Ljokovic qui va nous dire ce que fait le groupe de Vigilat merci beaucoup permettez-moi de commencer par une petite réflexion personnelle concernant l'âge et l'espérance de vie un grand personnage de la politique de la dissidence modérée d'avant 89 et de la politique après 89 vient de nous quitter le premier président de la Slovaquie monsieur Mikhail Kovac les circonstances en veulent que son frère son demi-frère Dushan Kovac historien et homme littéraire devrait être à ma place moi je suis donc j'ai l'honneur de le représenter ici monsieur docteur Dushan Kovac a été convoqué aux obsèques de son frère où il prononce le discours demain monsieur le président le premier président de la Slovaquie indépendante Mikhail Kovac nous a quittés à 86 ans ce qui est considéré un grand âge en Slovaquie et c'est aussi le cas dans tous les quatre pays du monde de Ischegrad voire les autres pays de l'ex bloc Urs et je me permets de déduire que l'espérance de vie beaucoup beaucoup ou plus basse que celle en France et une perduration des tripes du communisme et on est subi dans notre génération et celle de mon père vous savez très bien monsieur le président Václav Havel personnage adoré est mort jeune dans la perspective d'espérance de vie en France voilà donc cette petite réflexion on a tous le même problème les quatre pays de groupe Vichégrad s'en sortent et j'espère que la prochaine génération aura une espérance un peu plus rapprochée de celle des Français et des Françaises pour ce faire il y a il y a des énormités à franchir beaucoup de travail mais on espère qu'on est sur la bonne voie malgré tous les problèmes voilà et donc maintenant quelque chose de on tourne la page s'il vous plaît parce que le fonds international de Vichégrad n'est pas là pour améliorer l'expérience de la vie de nos citoyens c'est pour la qualité de la vie et les rapports oui merci c'est exactement ça le fonds international de Vichégrad et la seule institution continue en fonctionnement continu solide et qui vient de fêter ses 15 ans la résidence de ce fonds est à Pratislava vraisemblablement parce que la Slova qui est le seul pays des quatre qui a des frontières communes avec tous les trois autres pays du Gros-Vichégrad et ce fonds invoque et suscite et appelle à tout personnage et organisme de présenter notre projet des organismes des quatre pays mais aussi des pays tiers de présenter leur projet qui améliorent la qualité des rapports surtout sur le plan social de sciences sociales culture et projets culturels et qui donc implique et intéresse les autres pays pour produire pour souder et pour intensifier ou faciliter l'intensification des rapports dans le cadre des quatre pays en poursuivant une cause noble le fonds de l'Ishégrad a été élargi aussi en fonctionnant pour améliorer les rapports avec les balcons de l'ouest et ce qu'on appelle le partenariat de l'ouest de l'est donc d'Ukraine jusqu'à l'Azerbaïdjan en passant par la Bielarousse il y a aussi Géorgie et Arménie qui sont activement présentes dans les échanges avec les pays le V4 mais il y a aussi des projets avec le Jacquemont avec d'autres pays voilà le fonds international de l'Ishégrad réside donc à Bratislava et c'est google chacun peut se présenter il y a un appel plusieurs fois par l'année à la participation et dans le budget on essaie de et même on arrive à le distribuer de manière transparente année après année voilà donc le fonds à l'année on est pour encourager tous les organismes et personnes physiques et morales intéressés à améliorer les échanges dans le groupe Et les échanges du groupe vers l'extérieur. Voilà. Il y a une dimension culturelle très importante qui soutient un projet politique. Parce que vous avez mentionné à juste titre qu'il y a une orientation vers les Balkans et une deuxième priorité vers les voisins de l'Est. L'Ukraine, les Russes, ce qu'on appelle le partenariat oriental de l'Union Européenne. Et les pays du groupe de Vichyrat, si on doit chercher une spécificité, qu'est-ce qu'ils apportent au sein de l'Union Européenne aujourd'hui ? L'Ukraine en particulier, mais vis-à-vis d'autres pays du partenariat oriental, disons le voisinage Est de l'Union Européenne. Pour une raison simple, ils sont directement les voisins des pays concernés. Voilà. On peut revenir à ces questions peut-être dans le débat. Dernier intervenant, Piotr Piloche de Linalco, qui va nous donner une perspective polonaise sur le groupe de Vichyrat. Merci. En réalité, il ne s'agira pas d'une perspective polonaise, même si par la force des choses je serai amené à peut-être davantage évoquer la Pologne, mais c'est plus une perspective culturelle que je vous propose d'explorer. La transition est toute trouvée avec ce que vous venez de dire, puisque je voulais rappeler ce soir qu'il existe, pour réfléchir à la question de savoir par quoi commencer et quels aspects évoquer. C'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir évoquer ces questions liées à l'Europe centrale, Vichyrat, en France. Et la transition est toute trouvée avec le fonds ravi-salien, puisque je voulais évoquer l'existence d'un prix Vichyrat, qui est desservé depuis 2004, selon un rythme annuel. Et il concerne la coopération culturelle entre les pays de ce carré, puisque désormais ils sont quatre, et chaque année le lauréat reçoit un diplôme, une statuette et un chèque de 20 000 euros. Alors parmi les lauréats, il y a eu l'Aslo Sighetti de Hongrie, mais aussi de Slovaquie. De Slovaquie-là, c'est une erreur. C'est un roi, mais qui dirige une meilleure maison d'édition, qui dirige la meilleure maison d'édition de l'Europe centrale. Ça ne concerne pas simplement les personnes, c'est un prix qui est décerné aussi à des institutions. Alors j'en connais une en particulier, c'est effectivement Międzynarodove Centrum Cultura de Vlakovie, donc le MZK, qui se trouve sur la place du marché, et qui est un institut qui ouvre grand ses portes à des expositions transversables, portant sur les médias différents, la peinture, par exemple, ou des domaines comme l'histoire, plus circonstanciés, et se rapportant à une région, donc la Galicie par exemple, l'ancienne Galicie de l'Empire au second roi. Et en particulier, je pourrais évoquer ici l'exposition qui en polonais est intitulée « Voix et snouf » et qui concerne nos amis tchèques, puisque c'est une exposition qui recensait les chefs-d'œuvre du symbolisme tchèque depuis 1880 jusqu'à 1914. Et il y a eu également des festivals de théâtre qui ont reçu cette distinction, d'autres personnalités. Et voilà, c'est l'occasion de rappeler ici l'existence de cette naglote, comme on dit en polonais, c'est-à-dire ce prix. Voilà, Spiro, Godard, la Villa Béthius, autre institution cracovienne, donc Cracovie visiblement à la côte, et de ce point de vue-là, enfin c'est un bon choix je pense. Et c'est l'Europe centrale, le dialogue des cultures, effectivement. Et la notion très populaire en Pologne, effectivement, ça, ça fait l'objet, puisque je voulais, d'une certaine manière, une question que je voulais poser, c'est « De quelle façon donc la littérature, puisque je parlerai de la littérature, c'est mon domaine, est révélatrice de certaines tendances à l'œuvre dans nos sociétés, chez l'individu ? » Pas seulement d'ailleurs en Europe centrale, puisque une question qu'on peut ramener à se poser, qui est connexe par rapport à la première, c'est « Peut-on tirer des leçons universelles d'une littérature, donc polonaise en particulier ici, ayant vu le jour dans le sillage de cette rupture qu'a représentée 89, sur laquelle je reviens dans un instant. » Donc en Pologne, un concept qui a la côte aussi est celui de Pogranice. Donc Granice, ça c'est la frontière, Pogranice, c'est effectivement le lieu carrefour, c'est là où les cultures se rencontrent, s'entrecroisent, parfois s'affrontent, mais en tout cas ont la possibilité de se nourrir les unes les autres, grâce à un contact réciproque. Donc Pogranice, voilà. Je voulais également rappeler qu'au Conseil de l'Europe, nos quatre pays disposent de 58 voix, la Pologne 27, la Hongrie et la République tchèque 12, et la Slovakie 7. Ça veut dire qu'en termes d'impact politique ici, de poids politique, ces quatre pays pèsent autant que la France et l'Allemagne réunies. C'est à méditer, puisque je disais effectivement que ça fait plaisir d'évoquer les sujets relatifs à l'Europe centrale, à Visegrad, en France, où, comme vous le savez, je pense aussi bien que moi, ce terme est réservé à des initiés comme nous, à des happy few, à des gens un peu privilégiés, comme je le disais, puisque dans les médias, et ailleurs, à la FNAC par exemple, c'est bien sûr le terme de pays de l'Est qui continue d'avoir cours, avec des collègues de l'INALCO et de Paris 7, Catherine Gopio en particulier, nous avions organisé en 2004 une journée d'études, un colloque, intitulé « L'Europe désorientée ou sexy ? » Question sur l'Europe littéraire après l'Ouest et l'Est. Et notre but, c'était de dire tout simplement cette chose si évidente, que depuis 89, l'Europe n'est plus sainte en deux, il n'y a plus deux blocs, il n'y a plus d'Ouest et d'Est, il y a des pluralités, il y a des entrecroisements, il y a des situations dégradées, plurielles, complètes. Vous évoquiez tout à l'heure cette maison d'édition emblématique d'Europe centrale, on pourrait évoquer la maison d'édition fondée par un écrivain, Argy Sashuk-Czarne, certains parmi vous connaissent certainement, elle est installée en rase campagne, dans les montagnes polonaises de l'Est, à la croisée des chemins, et il publie une pléiade, une brochette, enfin une constellation qui grossit d'année en année, c'est très impressionnant, d'auteurs issus de l'ensemble de cette Europe centrale, qui est assez bien connue en Pologne, grâce aux efforts d'un projet Sashuk en particulier. En France, par exemple, les grands classiques de la littérature polonaise, à commencer par la poupée de Robert Sarkoos, ce grand roman de la fin du XIXe siècle, ne sont pas disponibles, même s'il a fait l'objet d'une traduction, dans une collection sous les auspices de l'UNESCO, classée Patrimoine Mondial de l'Humanité, mais vous ne le trouverez pas en poche, alors que c'est un immense roman européen, qui a fait l'objet d'un très grand article du spécialiste de la question du postmodernisme, à Frederick Jameson, aux États-Unis, et effectivement, en France, c'est toujours terrain cognitant, on peut dire la même chose de Schengiewicz, par exemple, c'est très étonnant, l'œuvre flambeau, je dirais, de la culture polonaise, à certains égards, la trilogie, tous les Polonais savent ce que c'est une trilogie, bien évidemment, ils l'ont lu, ils l'ont vu, adapté à l'écran par Yézhe Kaufmann, c'est rediffusé chaque année lors des fêtes, fêtes de Noël, etc., en Pologne. En France, on ne trouvera guère que par le fer, et par le feu, soit un titre sur les trois, les deux autres n'existent qu'en traduction trompée, datant de 1901 à 1902. Idem pour Czedwiochny, l'avant-printemps, ce grand roman politique, cette espèce de charpeuse de parme polonaise, de Stefan Jelomski, qui est un roman de 1926, qui, si on ne l'a pas lu, on ne peut pas comprendre la situation politique polonaise, et bien ce roman, bien sûr, n'existe pas en traduction française. Donc voilà, je tenais à le dire aussi, je voulais le signaler à l'occasion. Alors, pour ce qui est à Pologne, mais comme je vous le disais, ce n'est pas la Pologne qui m'intéresse, c'est plutôt les leçons universelles qu'on peut tirer, et là il faut que j'évite, de cette littérature créée dans le sillage du tournant de 1989, et je voulais signaler l'existence de deux tendances que les critiques, les théoriciens, rangent sous deux étiquettes, qui sont le recyclage et le décyclage. Je vous explique ça assez vite, dans la mesure du possible. Effectivement, après les avant-gardes, après la crise moderniste, après l'ère du sous-son, après la crise de l'identité, du sujet, mais également les totalitarismes et les hécatombes, les catastrophes, les massacres de masse, les génocides, il est impossible d'accorder au monde une foi naïve. Et ça concerne aussi la littérature. Ce qui veut dire qu'il n'est plus possible de revenir au roman balsacien. Néanmoins, il se fait jour une nostalgie de ces temps-là, et la nostalgie d'un récit, d'un récit qui soit, qui obéisse à la catégorie du mythe. Autrement dit, un récit qui puisse recoller les morceaux des arts éclatés du réel. Et ça, c'est une tendance très forte chez les écrivains colonais du tournant de 89. Ce désir, effectivement, de faire vivre certains mythes, tel que celui du progrès universel, de l'émancipation et du salut collectif, l'utopie progressiste. Mais comme, bien sûr, tous ces mythes battent de l'aile dans une société désormais atomisée, qui éclate, eh bien, ils ne peuvent s'appliquer qu'à des micro-sociétés. Et c'est ainsi qu'énerge un courant en Pologne qui est très intéressant, qui est celui, alors, qui est peut-être mal appelé en polonais, puisqu'en polonais, on dit Litteratura Mauritschusen. Alors, c'est la littérature des patries privées ou locales. Les romans dont l'action se passent à Gdańsk, par exemple, des deux grandes figures. C'est Pavel Hill, auteur de cet extraordinaire Weiser Davidek, de 1987, et c'est un Kwin, Hanemann, de 1996. Mais il y a tout un courant, ils sont très nombreux à intégrer cette littérature. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une littérature qui veut récupérer la mémoire privée. Puisque, comme vous le savez, sous le communisme, comme le dit l'inscription, qui est toujours gravée à l'aile Jérosolimské, à Varsovie, sur la FNAC, sur les murs de la FNAC polonaise, le fameux M-PIC, toute la nation construit sa capitale, plus exactement la reconstruite. C'était de grands slogans de ce type et la propagande revêtait une valeur abstraite et il s'agissait de s'orienter vers des horizons abstraits et collectifs. Et après 1989, il est possible de se réapproprier, de récupérer la mémoire des lieux, la mémoire privée, une mémoire très souvent multiple plurielle puisque Hanemann, c'est le nom d'un Allemand qui a décidé de rester à Gdaïs, même si la ville changeait de propriétaire et tout simplement parce qu'il avait vécu un trauma personnel, sa fiancée est morte dans des circonstances pas tout à fait élucidées. Et lui, alors c'est très intéressant, est complètement muet et sourd et aveugle face à l'histoire. Alors c'est un roman polonais pour lequel l'histoire ne constitue qu'une toile de fond et ce qui compte, c'est la crise individuelle et effectivement, on s'émancipe par rapport à l'histoire et à travers cet Allemand, ce sont aussi des Polonais de l'Est puisque c'est le cas de Krin. Sa mère était originaire de la Varsovie détruite durant l'insurrection et son père était originaire de la ville de Vilnius et donc ce sont des gens déplacés et donc que ce soit l'Allemand restait sur place ou le polonais auquel l'Allemand va apprendre la langue de Goethe, c'est ce qui fait en la trame de ce roman, Hahnemann, et bien ce sont des gens déplacés et donc on a cette littérature donc des patries locales. À côté, nous avons une littérature parodique, qualifiée de grotesque qui cultivent la distance à l'égard de la forme quelle qu'elle soit polonaise ou autre et là, des écrivains polonais tendent la main à leur confrère tchèque et je pense en particulier à l'Égypte qui cultive un humour en polonais dont les sources sont aussi tchèques c'est-à-dire effectivement le constat selon lequel l'homme ne peut pas se hisser à la hauteur du mythe qui va englober la totalité de l'existence et de la réalité mais se regarde en tant qu'entité nécessairement imparfaite avec ses défauts marqués au saut de la finitude et de tout cela on s'efforce de rire même si le rire parfois est grinçant donc ces deux tendances la tendance effectivement retrouver le temps du mythe mais à l'échelle locale la littérature des patries privées ou locales et de l'autre côté cette distance grinçante souvent à l'égard d'un moi nécessairement imparfait alors pour ce qui est du changement intervenu en 89 bien évidemment on peut le résumer de la sorte c'est à dire que la nation est appelée à se muer à constituer une société et alors qu'avant il s'agissait de lutter pour l'indépendance la souveraineté maintenant il s'agit d'édifier une société une société ça se diversifie comme le disait si bien Bourdieu c'est à dire c'est un phénomène de différenciation qui est à l'oeuvre au sein de la société autrement dit d'une monade unitaire on passe mais fantasmée présentée comme un horizon vers lequel il faut s'acheminer la lutte pour l'indépendance on se déplace vers une société privée atomisée éclatée la monade éclate en morceaux et effectivement les écrivains héritent de cette situation et c'est l'occasion d'évoquer ici alors là aussi au sens emblématique du terme le roman de Dorota Masowska Voyna Polskorowska Podflag en Giaudjelvornon qui a été traduit en français sous le titre de Polo Cocktail Party les deux romans que j'ai évoqués tout à l'heure Weisel Davidek et Hahnemann étaient tournés vers le passé ils retrouvaient le mythe la circularité du mythe grâce à ce regard rétrospectif par contre chez Dorota Masowska qui est un petit génie de la littérature polonaise il faut reconnaître qu'elle a à mon sens elle n'a véritablement et elle n'a écrit que ce livre-là mais qui est un chef-d'oeuvre absolu cette guerre polono-russe sous l'étendard blanc et rouge alors c'est un roman qui se passe au temps présent et c'est l'occasion d'évoquer cette catégorie du présentisme que l'on voit à François Hartog la question est de savoir par rapport à quel horizon nous nous constituons est-ce que nous nous constituons à partir du passé historien magis la vitae autrement dit l'histoire nous apprend à vivre est-ce que nous nous constituons à partir d'un futur les utopies que j'évoquais tout à l'heure ou est-ce que nous limitons notre horizon au temps présent et il y a un poème célèbre de Vizsua à Chuborska où elle dit la poétesse qui n'obède de 96 dit que effectivement progressivement la mémoire se dissipe mais elle ne le dit pas comme ça elle dit viennent ceux qui en savent moins puis ceux qui en savent encore moins et puis finalement viennent ceux qui ne savent plus rien du tout donc la mémoire disparaît et là le point de départ c'est ça c'est une société complètement en coïncidence avec le temps présent qui se dévite qui éclate en morceaux qui éclate en morceaux et c'est à cela que nous assistons à une guerre effectivement où le jeu trône et je voudrais finalement la leçon que j'en tire et je m'arrêterai peut-être là c'est que cette littérature polonaise justement dépasse l'aspect spécifique particulier et nous offre un point de vue universel sur la condition humaine tout simplement parce qu'elle fait jouer les harmoniques de la relation qui unit le jeu au monde vous vous souvenez de Milan Kundera qui avait inventé ce concept extraordinaire d'insoutenable légèreté de l'être je vous rappelle simplement qu'il s'agit du constat selon lequel si on résume plus il y a de jeu moins il y a de monde et plus il y a de monde moins il y a de jeu c'est à dire le jeu je parle de la première personne du singulier tout simplement parce que pour pouvoir englober le monde dans une totalité il faut se retirer de la vie active c'est ce que font les narrateurs des deux premiers romans et si on entre dans le temps présent et qu'on se limite à lui alors effectivement le jeu arrive en première place mais alors le monde éclate en petits morceaux et c'est ce que montre Masworska donc voilà ce que je voulais dire à propos de cette littérature polonaise et en même temps je ne peux que déplorer effectivement comme je le disais cette hétéro-stéréotype tout à fait déplorable je pense qui concerne l'Europe centrale qui n'est pas appelée ainsi si vous cherchez un roman polonais je ne l'ai pas dit encore non je ne l'ai pas dit à la FNAC vous le trouverez et je m'arrêterai ici vous le trouverez sous l'appellation de Russie et pays de l'Est voilà ça dit tout je crois sur le rapport qui est celui de la France à l'égard de notre culture actuellement bien merci je ne sais pas si ça dit tout ça dit quelque chose mais certainement pas tout sur le rapport de la France à ces pays et nous voyons d'ailleurs leur actualité aujourd'hui les rapports compliqués avec la France et avec la Russie et avec la Polonaise mais sur un registre tout à fait différent et donc ce n'est pas sous la même rubrique c'est sur des rubriques tout à fait sur des registres tout à fait différents j'ai été très sensible je crois que peut-être dans la discussion ça reviendra aussi à l'importance de la traduction ce que vous avez dit sur la traduction c'est absolument essentiel bon vous avons là un grand traducteur Jean-Caspar par un tchèque traducteur et interprète vous savez ceux d'entre vous qui ont entendu déjà ces performances d'interprète traduction simultanée absolument incroyable bon il y a l'interprète mais il y a l'importance de la traduction mais vous savez c'est pas seulement une question de traduction je vais dire d'Europe centrale vers le français ou vers les langues d'Europe occidentale c'est aussi entre les pays d'Europe centrale et une des choses utiles que fait le fonds de Vichy Pard c'est favoriser dans la mesure du possible les traductions et je me rends compte à quel point c'est important la littérature hongroise ou polonaise est souvent mal connue en république tchèque voilà on me dit maintenant que la nouvelle génération tchèque ne lit plus en ce drac moi j'ai pas ça en mon avis aucun problème il y avait la Tchécoslovaquie il y avait les deux langues il y avait une familiarité des ce drac une familiarité qui s'est un petit peu éloignée un petit peu estompée et donc la traduction c'est quelque chose d'important pour le groupe de Vichy Pard lui-même bien sûr pour l'Occident mais entre les pays et il y avait un très beau projet qui malheureusement a été abandonné en cours de route par exemple d'un supplément culturel qui une fois par semaine paraissait dans un journal polonais à Prague dont les devaient le véné à Bratislava dans ce mai et dans je ne sais plus quel était le journal de l'Ombroi qui est publié et donc ça voilà et ça c'était des textes décrits par des écrivains ou des intellectuels d'Europe centrale et la traduction des œuvres et aussi simplement facilitant le dialogue entre les pays d'Europe centrale ça c'est une des choses importantes que peut apporter le fond de Vichy Pard en particulier bon pour ce qui est du monde éclaté du présentisme etc oui mais j'allais dire c'est l'Occident c'est l'Occident mondialisé qui est dans cette situation et pas seulement l'Europe centrale à ce titre on peut dire l'Europe centrale a été absorbée intégrée dans cet Occident mondialisé parce que ce dont vous avez parlé pour le oui pour le le présentisme les dilemmes on retrouve dans la littérature d'autres pays y compris en France d'ailleurs voilà mais je n'ai pas de compétences pour parler de littérature d'abord je vais donner la possibilité aux intervenants de réagir à ce qu'ils ont entendu s'ils le souhaitent avant de vous donner la parole à l'alphabet est-ce qu'il vous souhaite ? j'ai pensé à l'identité nationale on a parlé de l'identité nationale je trouve que nous en Europe centrale nous avons une culture spéciale à pas peut-être à exprimer bien notre notre sentiment nous sommes en Europe justement au centre parce que le centre géographique de l'Europe se trouve soit en Hongrie soit en Slovakie soit en Pologne ou en Tchèque en Tchèque en République Tchèque parce que c'est notre contribution c'est notre notre chose positive notre attitude positive notre valeur positive ce que nous pouvons ajouter à l'Europe pour l'Europe et je trouve que pendant cette année précédente 25 il y avait beaucoup de changements pour Hongrie en Europe centrale et il y avait beaucoup de choses il y a beaucoup de contradictions je sais mais en même temps je cite De Gaulle parce que tu as dit que sans l'Europe centrale il y avait une efficace européenne c'est tout il y a parlé de l'Europe européenne de l'Atlantique de l'Antarie Atlantique à Oudal l'Europe des Nations et je trouve que sur la base de l'Europe des Nations on peut renouveler la construction l'idée de l'Europe et la construction de l'Europe c'est mon opinion et en Europe centrale la notion de l'Europe centrale et la mentalité du centre européen c'est c'est vraiment compliqué je vous explique c'est mon opinion personnaliste je vous explique ma famille dans ma famille je suis anglais d'origine anglais mais dans ma famille il y a une âme slovaire allemand c'est l'ident et juif et une fois comme je l'ai dit à mon ami vers quand je le gare parce que parce qu'en Europe en Hongrie en Europe centrale surtout dans la grande Hongrie dans le territoire de la 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 parce que il y a eu un vrai échange culturel national et c'est un comment dirais-je c'est un vrai intégration et j'ai un autre exemple comme historien j'ai fait une étude et je travaille pour le dictionnaire de Rébaï et j'ai trouvé j'ai ouvert un journal c'est un journal officiel de de Bacan aujourd'hui ça appartient à la Trans-Sémane à la Roumanie et un jeune homme dissous c'était juste avant la Première Guerre mondiale en 1912 peut-être 1913 juste avant la Première Guerre mondiale mais ce personnage a été cherché par l'autorité parce qu'il a oublié quelque chose je ne le rappelle pas mais il a d'origine czech il a né en czech il a parlé en allemand il était japan qui était pas intellectuel mais il a parlé de là il a vu visiter l'Allemagne il a travaillé à Budapest pour la construction de Budapest et il a il a vissé en Trans-Sémanie en Montréal de l'Est mais il a parlé il a parlé de Ruben aussi et c'est seulement un exemple il n'était pas un intellectuel il n'était pas un grand personnage il était un personnage simple pour n'importe qui mais quand j'ai lu ce journal et j'ai commencé à réfléchir qu'est-ce qu'on a perdu parce qu'on a perdu beaucoup de choses pas seulement les hongras pas seulement le territoire de l'ongrie et de l'autre chez les autres on a perdu notre notion notre on a perdu beaucoup plus que les choses matérielles et je trouve que grâce à l'intégration européenne on peut reconstruire notre idée notre passé et je dis mille fois aux amis français que vous êtes incapables de comprendre l'histoire de l'Europe sans connaître sans comprendre l'histoire de l'Europe centrale et orientale c'est moi le plus vous venez ajouter non je crois que ce que vous avez dit est très important c'était ça l'idée de l'Europe centrale c'est que il y avait très souvent des abrications des mélanges c'est un espace pluriel qui s'est homogénéisé par les vicissitudes de l'histoire et les tragédies de l'histoire en particulier la deuxième guerre mondiale et ce qui a suivi mais on oublie justement ce qu'était justement l'héritage de l'Europe centrale des amplis et cet itinéraire du tchèque qui égarait votre ancien livre montre bien ce que c'était mais voilà ça nous amène aujourd'hui à réfléchir différemment de façon peut-être plus distanciée à l'affirmation très forte parfois bruyante des identités nationales homogènes un peu crispées vous avez dit tout à l'heure que la que la nation se mue en société j'allais presque dire et vice-versa on a eu après 89 on a eu le sentiment qu'on a été en la phase où la société avait cette diversité et cette ajustation qu'aujourd'hui c'est le retour de la nation partout alors en Europe centrale avec des fonds très spécifiques mais je crois que c'est un phénomène qui va bien au-delà la parole est à la salle ceux qui souhaitent poser des questions des commentaires voilà je vois déjà alors je ne sais plus mais en l'ordre je crois Marie-Elisabeth était la première et vous tout de suite après je peux juste réagir c'est pas le problème c'est réagir à ce que tu viens de dire en réponse à notre collègue de Pinalco oui mais quand on voit qu'il y a toutes ces femmes colonaises dans la rue il y a Kaczynski au gouvernement d'un côté qui fait nation mais il y a la société qui est là et qui est là et qui se manifeste voilà donc c'est quand même faire société qui est le débouché du communisme voilà bien sûr donc je voulais juste dire une chose c'est que il était entendu pour le PIS que ce projet je vous rappelle simplement que ce projet parce que ça ne se on ne l'a pas je crois qu'on on a un peu tué les choses ici ce projet d'interdiction intégrale de l'avortement n'est pas un projet gouvernemental ni issu du parti le partidisme ne l'a pas proposé c'est un projet citoyen proposé notamment par des femmes polonaises d'ailleurs moi qui suis un grand lecteur du monde j'ai apprécié que dans le numéro disons presque spécial consacré à cet événement important aient été inclus deux photos il y a eu sur la première page une photo d'une femme qui était hostile à ce projet je le répète citoyen porté par des femmes d'interdiction intégrale de l'avortement et à l'intérieur du journal vous aviez l'article portant sur la question où vous voyez une femme isolée dans une sorte de no man's land appuyée contre une colonne dans un habit de croisée et qui donc était farouchement elle fanatiquement favorable à cette interdiction intégrale donc je rappelle simplement qu'il était entendu que ce projet tout simplement le PIS a voulu respecter la démocratie le projet a été présenté et il a simplement été accordé qu'il passe en commission mais la commission le lendemain l'a rejeté et Kaczynski lui-même avait voté contre il avait voté contre oui oui mais je le dis parce que c'est très important c'est très important de rappeler vous savez en polonais on dit le diable réside dans les détails permettez-moi de réagir deux choses primo la définition de ce débat est dans la condition de l'Europe centrale première question une question entièrement nationale uninationale deuxièmement ne nous laissons pas consommer par l'actualité merci ne nous laissons pas consommer par l'actualité on ne peut pas l'ignorer non plus oui monsieur vous aviez une question je vais avoir une question sur le fonctionnement institutionnel du groupe déniché en quoi consiste ce site est-ce qu'on peut imaginer s'il associe des parlement je ne sais pas et puis comment il a évolué au cours des 25 ans et comment on envisage de le faire évoluer notamment dans la perspective du Brexit je crois qu'une des raisons de la pérennité du groupe de Vichégrad c'est qu'il n'est pas créé d'institutions de bureaucratie de quartier général c'était ça c'était ça l'idée c'était coordination avec une petite structure de coordination et le groupe de Vichégrad qui lui est basé à Bratislava et qui peut donc comme ça a été expliqué soutenir financièrement des projets coopératifs au niveau régional ce qui fonctionne au niveau de Vichégrad c'est la consultation permanente c'est à dire vous avez je ne sais pas vous avez une réunion à Bruxelles au niveau européen sur tel sujet ça peut être l'économie ça peut être les finances l'agriculture il y a quand vous regardez quand vous interrogez les diplomates qui ils consultent en premier ils se consultent entre eux ça ne veut pas dire qu'ils sont toujours d'accord ça c'est autre chose mais le réflexe c'est la consultation au niveau régional ensuite chacun a ses préférences et ses orientations etc. donc je pense que ça c'est une des raisons pour lesquelles le groupe de Vichégrad c'est une des raisons de succès il y avait le groupe de Vichégrad n'était pas la seule institution qui avait l'ambition disons de fédérer l'espace centre européen il y avait au départ une initiative italienne qui s'appelle de ministre des Affaires étrangères à l'époque au début des années 90 c'était Gianni de Michelis et il avait l'idée de la pentagonale et alors il avait redécouvert qu'une partie d'Italie au moins appartenait à l'Europe centrale très justement d'une partie non-légale de l'Italie et donc ce qu'il proposait c'était d'associer les pays d'Europe centrale à l'Italie et il y a eu quelques réunions certaines qui étaient effectivement à la fois très sympathiques à cause du personnage de Michelis mais pour abréger l'histoire pourquoi ça n'a pas marché il est arrivé très vite avec l'idée de la pentagonale mais parce que il a dit bon pentagonale mais on ne peut pas le faire sans la Pologne c'est un pays important d'Augion donc hexagonale et puis un tel et un tel demandaient bref aujourd'hui je crois que ça existe toujours formellement je crois qu'il y a 18 pays qui se font ça va de la Biélorussie à la Macédoine ça n'a plus grand chose à voir avec l'Europe centrale et je me souviens j'avais demandé à Vatsa Ravel je crois que j'ai même publié l'entretien à l'époque ce qu'il pensait donc de cette initiative et pourquoi il ne voulait pas élargir le groupe de Viché Grave parce que c'était ça la question pourquoi ne voulez-vous pas parce que ça marche pourquoi ne voulez-vous pas et il donnait comme exemple il disait regarde ce qui est arrivé à la pentagonale hexagonale etc aujourd'hui ils ne savent plus où ils sont ils sont de 18 et il a ajouté cette phrase il est des institutions qui périssent d'un excès de politesse et bien c'est exactement ce qui est arrivé à la pentagonale de monsieur de Michaelis je vais ajouter ensuite est-ce que tu ne crains pas que ça arrive un jour à l'Union Européenne il faudra faire très attention donc je crois que le secret de la pérennité un des secrets c'est peu d'institutionnalisation pas de bureaucratie pas de loin et on reste dans un format restreint ce qui n'empêche pas de coopérer au cas par cas avec tel ou tel autre pays voilà donc ça c'est la formule parce qu'il y a eu des demandes la Slovénie veut être associée maintenant la Croatie voudrait aussi être associée tel ou tel pays bon et bien entendu vous voyez quelque chose qui est là 25 ans après et vous voulez et je crois qu'ils ont pris la décision qui me paraît sage de laisser le groupe de Uchef tel qu'il est dans la formule initiale et coopérer alors c'est pas un groupe fermé au cas par cas avec 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 d'autres pays l'exemple de la pentagonale je crois est là pour concentrer le projet de Visegrad sur l'essentiel oui je voulais demander à monsieur Routnick son jugement sur l'état du groupe de Visegrad aujourd'hui c'est à dire à la fois sur l'état des relations entre les 4 pays et sur l'état des relations entre ces 4 pays et le reste de l'Union Européenne je pensais échapper à cette question mais je ne peux pas y échapper je commence par la partie la plus facile l'état des relations entre les pays du groupe de Visegrad je crois qu'un des grands mérites quand même il faut le dire du groupe de Visegrad c'est que ça a permis de faciliter les relations de la communication permanente je le dis même dans les périodes où il y a des divergences et donc de désamorcer des malentendus possibles donc ça en ce sens ça a été très utile est-ce à dire qu'ils ont la même la même approche que dans tous les cas non mais franchement je vous donne deux exemples deux exemples où ils ont des divergences et je conclurai pour dire un exemple où ils ont une position commune deux divergences la première prenez quand il y a eu la crise économique et financière 2008 début 2009 c'est la présidence de la république tchèque le premier ministre tchèque de l'époque réunit le groupe de Visegrad avant le sommet européen oui la démarche d'abord la présidence tchèque à l'heure à l'Union Européenne président tchèque monsieur Topolanec président tchèque de l'Union Européenne réunit le groupe de Visegrad avant le sommet européen pour voir quelle serait la position commune je rappelle qu'on était début 2009 vous vous souvenez de la situation effondrement de Wall Street crise économique et vous avez différentes options le gouvernement hongrois de l'époque dit c'est une situation très dangereuse c'est un catastrophe il faudrait un plan marchal c'est le terme qui était utilisé par le premier ministre pour les pays d'Europe du centre-est le premier ministre polonais dit mais la crise quelle crise non on n'a pas de crise parce que la Mologne je le rappelle est le seul pays de la région qui n'est pas connu de récession après 2008 seul pays d'Europe seul pays d'Union Européenne tout le monde le premier ministre tchèque dit ah non il ne faut surtout pas parler de plan marchal etc parce que si on dit il faut faire un programme spécial pour les pays les nouveaux membres on va restituer l'image le sphéréotype pays de l'Est la division il ne faut surtout pas quelque chose de spécial une politique spéciale le pompon c'était le premier ministre slovaque M. Fitzow qui était déjà premier ministre à l'époque à la sortie de la réunion il est interviewé et on lui dit mais alors est-ce qu'il faut une politique une approche commune il dit non 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 absolument pas et je cite notre situation économique est mille fois meilleure que celle de la Hongrie c'est une citation bon c'est une citation qui ne se comprend que si on sait que pendant mille ans la Slovakie faisait partie de la Hongrie mais c'est pour vous dire vous avez un cas concret il y a une crise économique qu'est-ce qu'on va faire chacun a une position différente parce que les circonstances sont différentes et les intérêts peuvent être divergents donc là on était au degré zéro de la solidarité centre européenne bon deuxième exemple crise ukrainienne tout le monde pense vous lisez dans les journaux ah oui les nouveaux membres de l'Union Européenne c'est les plus durs vis-à-vis de la Russie c'est vrai pour la Pologne oui le gouvernement polonais le précédent comme le gouvernement actuel ont une position d'une grande fermeté vis-à-vis de la Russie sur la question ukrainienne et ont demandé que je ne sais pas que l'OTAN déploie de nouvelles troupes qui n'est pas etc bref une position de grande fermeté vis-à-vis de la Russie la Hongrie au contraire a adopté une position beaucoup plus modérée beaucoup plus grande Orban à l'époque a rencontré Poutine il y a eu un accord sur la construction d'une centrale du l'air bref je ne rentre pas dans les détails mais vous avez une position qui est beaucoup plus modérée et entre les deux quelque part entre les deux vous avez les Tchèques et les Slovaques qui à la fois condamnent fermement l'annexion de la Crimée bien entendu violation de la France etc mais était très réticent sur l'adoption des sanctions etc le vice-premier ministre le ministre des Finances n'est-ce pas que je disais mais avec les sanctions on va se tirer une balle dans le pied etc bref je ne rentre pas dans les détails mais je vous donne un deuxième exemple vous avez une crise comme la crise ukrainienne 4 pays et vous avez au moins 3 positions c'est pour illustrer c'est pas parce qu'on est groupe de vie général que tout le monde a la même position ils ont adopté la même position sur le refus des quotas de migrants que proposait la commission européenne il y a un an et donc là effectivement ils ont adopté une position commune ils ont tenu cette position commune résultat il n'y a pas de répartition de migrants selon ce système des quotas vous avez vu que monsieur Juncker a maintenant adopté une nouvelle formule il a dit la solidarité ne peut pas être imposée elle doit venir du coeur et donc il faut une solidarité flexible solidarité flexible ça pour moi c'est c'est l'adjectif qui vide le substantif de son contenu c'est un peu comme démocratie socialiste il y a toujours c'est l'adjectif qui dit le substantif de son groupe donc de ce point de vue le groupe de Viché Graal a adopté une position commune ils n'ont pas flanché je ne dis pas nécessairement que cette position est une excellente chose par rapport au problème des migrants ni une excellente chose pour l'or je parle maintenant de la logique interne du groupe de Viché Graal il y a des situations où ils sont en divergence j'en ai mentionné deux il y a des situations où sur les questions de migrants ils sont ensemble ensuite on peut discuter pourquoi ils ont adopté une discussion ça ce serait un autre débat moi je suis là pour donner la parole aux autres pas pour la monopoliser mais si d'autres collègues veulent intervenir sur ce sujet ils sont les bienvenus sinon je redonne la parole à la salle il y a l'autre versant de la question l'autre versant de la question concernant les rapports entre la France et les pays de Viché Graal si je comprends bien moi je ne dis pas que c'est à vous entre la France et le pays de Viché Graal l'Union Européenne l'Union Européenne oui bien évidemment ce que j'ai dit à la fin c'est à dire la position du groupe de Viché Graal qui au mois de septembre l'année dernière a adopté une position commune disant catégoriquement nous refusons la politique de répartition des migrants par système de quotas bien entendu cela a non seulement créé une tension avec la commission de Bruxelles après tout ils pourraient se dire ça ce n'est pas trop grave c'est surtout par rapport à l'Allemagne parce que c'était vécu comme quelque chose qui était imposé par l'Allemagne qui a fait en gros vue d'Europe centrale vue des pays du Viché qui est responsable de de cette vague migratoire et bien anglès-merkel bon d'abord les grecs parce qu'ils sont incapables de contrôler la frontière mais ça je le savais avant mais donc qui est vraiment le vrai responsable et bien c'est anglès-merkel c'est l'Allemagne qui a dit vous pouvez venir on abandonne les procédures habituelles on va y arriver etc sauf que les migrants comme vous le savez passaient par la Hongrie la Hongrie elle construise la structure etc donc là-dessus il y a véritablement une division il y a eu pas seulement dans les perceptions pas seulement dans la couverture médiatique qui a peut-être accentué mais il y a eu une vraie divergence entre la position allemande disons et la position de Viktor Orban ça c'est les deux positions on peut dire que la France elle a gardé un profil bas puisque vous me demandiez sur la France elle elle a accepté le système de répartition par quotas mais en fait il n'a pas été vraiment appliqué je rappelle que sur les 160 000 qui étaient prévus dans la répartition il n'y en a que 6900 à ma connaissance qui ont été répartis évidemment il faut dire en même temps que la France reçoit chaque année entre 230 et 250 000 migrants et que l'Europe collectivement depuis 25 ans reçoit un million et demi chaque année un million et demi mais pas 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 de demandeurs d'asile de migrants donc c'est l'idée que l'Europe est une forteresse c'est une fiction là on a eu une vague exceptionnelle liée en particulier à l'effondrement des états en Irak et en Syrie des états islamiques et vous connaissez la suite mais ce qui est intéressant c'est que la perception des pays d'Europe centrale alors ça c'est peut-être ça qui nous intéresse ici pourquoi ont-ils eu cette perception moi je dirais il y a des raisons historiques particulières il y a des raisons alors là c'est peut-être vous l'historien qui allez nous éclairer c'est vrai que pour les Européens du centre voire des migrants arrivant du Moyen-Orient via la Turquie qui entraînent la route ottomane pour arriver vers Budapest c'est bien bon pas besoin de faire beaucoup d'histoire pour voir comment ça résonne disons dans l'imaginaire historique centre-européen je rappelle que la capitale de l'Hongrie est devenue Pojogn Bratislava Brejburg et donc à cause des Turcs qui sont arrivés à Budapest bon et le siège de Vienne le prince Sobieski en 1683 etc je ne dis pas que c'est ça qui dicte la politique d'Orban de Kaczynski et de quelques autres mais ça résonne dans l'histoire bon deuxièmement ça c'est peut-être plus important ce sont des sociétés qui comme je l'ai dit étaient plurielles au sens où vous l'indiquiez à l'époque de l'Empire ou de l'Antruguère mais qui ont connu un processus disons d'homogénéisation joué très vite pendant la Deuxième Guerre mondiale avec les exterminations avec les expulsions de populations avec les modifications de frontières etc. la République tchèque est un état homogène aujourd'hui la Pologne est un état homogène aujourd'hui donc on est et vous avez 45 ans de guerre froide derrière le rideau de fer où non seulement les gens ne pouvaient pas voyager sortir mais il n'y avait pas de possibilité pour des migrants de venir donc c'est une situation très différente de ce qu'a connu l'Europe occidentale depuis la fin des années 60 où elle a connu l'arrivée par flot continu disons de migrants venus des anciennes colonies chaque pays européen avait sa filière c'est une colonie etc. et donc ce qu'on a connu en Europe occidentale progressivement c'est l'arrivée de ce qu'on appelle maintenant la société multiculturelle alors que les pays les sociétés d'Europe du centre-est restaient des sociétés relativement homogènes et donc face à un problème comme celui que nous avons connu l'année dernière vous avez là le sentiment en Europe centrale et je ne dis pas ça il ne s'agit pas de justifier c'est simplement d'essayer de comprendre ils ont eu le sentiment qu'on essayait avec le système des quotas de répartissant de quotas de leur imposer un modèle de société multiculturelle qu'ils récusaient ou qu'ils considéraient comme un échec en Occident vous nous proposez un modèle de société qui a échoué chez vous et qui l'a dit d'ailleurs c'est Angela Merkel au congrès de la CDU en décembre 2010 en disant c'est une citation la société multiculturelle est un échec total elle a changé la vie et c'est tout à son honneur c'est bon j'essaye de faire comprendre il y a les raisons historiques c'est les sociétés homogènes ils n'ont pas connu les migrations venues du sud et en particulier du monde musulman et ils considèrent la société multiculturelle à l'ouest comme un échec dernier mot là-dessus société multiculturelle comme un échec la France est constamment partout où je vais dans les débats j'étais en Pologne il y a 15 jours j'étais à Prague j'étais dans plusieurs pays d'Europe centrale toujours on me ressort la question mais regardez en France le pays par lequel quand on aborde la question de l'échec du modèle multiculturel la question de la situation de la France vient tout de suite à cause des attentats à cause de beaucoup de choses que vous connaissez donc voilà ça c'est ma trop longue digression à votre question pour essayer au moins de faire comprendre les raisons pour lesquelles ils ont adopté certaines postures alors ensuite il y a ensuite il y a quelque chose qui est l'exploitation de tout ça par les élites politiques qui sont au pouvoir aujourd'hui comme ça il faut enfin je ne veux pas là me lancer dans un autre le pas celui du l'autre mais pas non plus complètement écarté vous avez suivi les campagnes électorales des uns et des autres et vous pouvez vous faire une petite idée sur la façon dont on peut s'ériger défenseur de la nation et la civilisation européenne dans des situations de crise comme celles que nous avons commis et j'en ai trop dit et je vais me taire en avoir la parole d'abord merci monsieur le professeur j'aurais bien voulu ajouter à l'éloge de de ce portrait des pays de Vichégrad du Vichégrad et de la réalité vis-à-vis de la société multiculturelle c'est très très bien dit on était quasiment les Tchèques et les Slovaks étaient quasiment totalement interdits de sortir c'était la main était un peu moins lourde sur la nation polonaise et dans les années 80 il s'était allégé aussi sur la nation randoise mais en Tchécoslovaquie sortir derrière le rino de fer c'était quasiment impossible il y a eu très très peu d'exceptions et l'accueil de l'extérieur était filtré aussi ruidement et durement avant à ça s'ajoutent aussi les 40 ans de stagnation économique qui ont laissé les les nations de l'excurs paupérisées qui nous peuvent permettre cette expression les réalités financières des ménages des catastrophiques comparées à l'Europe de l'Ouest les nations nos quatre nations ont fermement choisi le chemin de l'Europe et la sortie du bloc Est en prenant d'énormes sacrifices vous ne pouvez pas imaginer ceux d'entre vous qui ont des relations dans l'Europe de l'Est ou centrale vous avez des références mais la réalité des retraités hongrois slovaques tchèques polonais est désastreuse encore maintenant 25 ans après 26 ans après la chute du mur donc on reconstitue nos pays on reconstitue nos économies en sacrifiant beaucoup d'où aussi la réductance à diluer ou ralentir ce rapprochement au monde occidental par ce qui se présentait à l'époque comme échec donc comme vous avez parlé des effets négatifs de la migration culminante en France par les vagues de violences et de terrorisme donc là c'est aussi pour ça que nos quatre pays étaient très vocaux et qui se présentaient unanimement contre une imposition de de quotas de migrants il y avait eu c'était une réaction considérée et c'est pas pour rien qu'elle était unanime il faut dire aussi que souvent cette peur est une peur de l'inconnu simplement donc il y a la résonance historique que j'évoquais mais aussi simplement l'ignorance je fais un débat à Prague où je me suis retrouvé c'était après les attentats de Charlie la bibliothèque Ravel avait organisé un débat et quelqu'un me dit mais là on vous rendit compte les musulmans ils arrivent etc qu'est-ce qu'on va faire et il y avait un sédisco je lui dis après écoutez monsieur vous avez peur dans un pays où il y a environ 5000 musulmans dans un pays de 10 millions et demi d'habitants moi je vis dans un pays où il y en a 5 millions donc il faut savoir relativiser ces peurs et donc parfois la peur et l'ignorance vont de pair mais évidemment la peur en politique ça peut être aussi un ressort puissant donc voilà donc il y a ce qu'ils perçoivent de la réalité occidentale et qui est parfois une simplification et puis il y a l'exploitation possible de cette peur sur le coin mythique mais quelques remarques oui je pense que il faut connaître l'histoire de la centrale pour comprendre l'actualité on a perdu beaucoup pendant le 20ème siècle ce n'était pas notre siècle et j'ai réfléchi beaucoup sur la situation actuelle et je pense que pendant que tandis que ici en France en Europe de l'Ouest le plein marchal finance la réconciliation de l'Ouest en Europe de l'Est l'Union soviétique retirait presque loin d'argent nous sommes devenus une colonie en Guinée de l'Union soviétique pendant 40 ans après les changements après les changements c'est un exemple comme vous faisiez le pot de feu ou je ne sais pas non plus le pot de feu c'est une soupe vous posez la couverture vous posez la couverture dans la couverture la couverture le couverture c'est mieux que la couverture la couverture sur le marmi la couverture la couverture et il se gagne vous ouvrez et le vapeur en Europe centrale peut-être vous pouvez comprendre la situation en Europe centrale si vous commencez à réfléchir à sa manière dans sa manière et oui il y a un sentiment national il y a quelquefois nationalisme mais nationalisme partout la notion nationale est partout et en Hongrie j'ai vu chaque jour j'ai vu les millions parce que en traversant le métro quelquefois je pleurais parce que on regarde les petits et les enfants j'ai vu mais je trouve que je ne connais pas la situation en Europe franchement mais je pense que le gouvernement anglois faisait ce qu'il aurait dû faire dans cette situation et peut-être il faisait des fautes ou non je ne sais pas à l'automne on peut on peut on peut voir mais je suis complètement sûr que nous ne pourrons pas résoudre les problèmes européens et les problèmes de la migration sans coopération et nous devons exprimer nous exprimer notre voix peut-être que ce n'est pas la meilleure solution mais en même temps regardez la Hongrie est un petit relativement petit pays avec moins de 10 millions d'habitants mais tout le monde parle de M. Orban M. Orban est un vrai animal politique que ça existe en France sur cette ville c'est un vrai politicien de Chagosier n'importe qui n'est pas en France c'est autre chose notre problème je ne sais pas mais je suis complètement sûr que les Hongrois les Hongrois les Hongrois patronnes ont vraiment peur de la violence et de l'agression et des problèmes et des conséquences de cette migration oui maintenant il y avait une propagande élection réel référendum je sais je décorale c'était déjà décorale je refusais mais en même temps je pense que la meilleure solution a été choisie les Hongrois refusaient la voie du nationalisme mais donna une 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 préférence pour le gouvernement la majorité des Hongrois sont conservatiques croyez moi et 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 en même temps on a donné une possibilité de coopération dans ce dans ce sujet mais je trouve que de l'autre côté de l'Ouest je trouve que comment dirais-je je ne vais pas être je ne vais pas exagérer mais il faudrait il faudrait donner plus recettes pour pour les pays de l'Europe centrale et orientale il faudrait essayer de comprendre les raisons de notre mentalité et notre décision et mais le 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 est autour de ces idées parce que quand de 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 collet et de d'un nouvelles commençaient à se coopérer c'était un exemple historique mais vous pouvez réaliser votre projet avec le désagrement suivant cet exemple respectant cette coopération, cet amitié, on pourrait réaliser le même projet dans un autre contexte. Je trouve en Hongrie, je trouve en Europe, on a retourné au Moyen-Âge. Il y a un historien hongrois qui déclarait que quelqu'un veut comprendre l'histoire de la politique. Lui, il doit tourner au Moyen-Âge parce que pendant le Moyen-Âge, il y avait beaucoup de petits pays en Europe, il y a beaucoup de guerres, il fallait trouver des compromis, il fallait chercher des alliances, des avis. C'est l'Europe. Il est impossible de dominer de n'importe qui. Il est impossible de dominer l'Europe. Je sais. Je suis complètement sûr. mais si nous sommes, nous sommes, nous savons notre responsabilité et nous retournons au sujet à l'époque des années 80, le début de 90, ça pourrait nous donner un bon ensemble pour renforcer notre idée. je ne veux pas être philosophique, mais le sentiment européen est une chose très importante. Tu veux pas? merci beaucoup, je suis en voie, je travaille à l'institut, je ne voulais pas à ce que je veux dire. Je vous remercie à ce que je veux dire. ce que nous avons pu dire, c'est simplement l'obligation et une perte de notre souveraineté par la bureaucratie de Busset. Donc, qu'on n'avait pas d'action publique, mais il s'agit de quotas obligatoires qui sont votés par une institution d'élus de personnes. Donc, c'est une bureaucratie de Busset qui a imposé sur les pays membres européens d'un certain quota et ce qui semble de marrant ou bien drôle que les Hongrois ne veulent pas accepter 1 200, je ne sais pas combien de migrants. Oui, tout d'abord, c'est aujourd'hui 1 200 personnes qui garantit que Busset l'année prochaine ne décide pas de nous accepter obligatoirement dizaines de milliers de personnes sur une centaine de milliers de personnes. Deuxièmement, si c'est un quota volontaire qui a discuté des parlements et de membres, je peux imaginer que ce serait peut-être autorisé par des parlements. Troisièmement, qui est-ce qui pose la question de la part de Busset ou de même des pays occidentaux qui regardent vers nous avec des yeux avec des yeux noirs que combien d'Ukrainiens sont déjà pour le moment acceptés et accueillis par des colonels des Tchèques, des Slovaks et des Hongrois. Volontairement, sans nous étant tout à fait fiers, il y a des dizaines de milliers de réfugiés qui ont réfugié devant les guerres dans le bassin de Donetsk, etc. et qui ont trouvé leur deuxième ou je ne sais pas combien, troisième partie en Hongrie ou bien en Slovakie. Il y a des exemples tout à fait concrets là-ci. Quatrième fois, s'il s'agit d'une vraie guerre, s'il s'agit d'un vrai danger, là, le coup on va bien la nation hondoise qui compterait et je peux vous donner tout inquiétement l'exemple de Slovak ou Corona ou Tchèque sont prêts d'accueillir des vrais réfugiés. Par exemple, pendant la crise de l'Yougoslavie, la ville de Mora, j'étais pratiquement inondé des vrais migrants qui se sont s'enfuient des attaques des milices serbes, etc. je peux compter longuement cette histoire. Mais s'il s'agit des gens qui déchirent le passeport, bien facile que le passeport ait ce monde d'être syrien pendant qu'ils sont pakistanais, je ne sais pas qui, et qui iront la frontière ou bien la ligne de Schengen en plus. Car, de ce moment, il menace la population des vieilles et des vieux qui habitent tout proche de la frontière. au lieu d'une vieille qui étouffe dans le jardin d'une douzaine de réfugiés, le lendemain, aussi, après, je pense, plusieurs semaines, vous menez de préparer les frappes dans la mer et qu'est-ce qui se passe ici ? Les passages frontières, les gares frontières sont absolument ouverts. Ceux qui se présentent à la gare de police ouvertement, donc, présenter n'importe quel papier, mais vrai papier, peuvent laisser passer. Mais ce ne marche pas que l'un oublié est attaqué parce qu'il défend une frontière de Schengen qui est une obligation absolue de la part de Bruxelles, d'ailleurs. Tout simplement, je vous laisse en main. Alors, on a un problème, Guylaine, qui concerne une dernière question là-bas et peut-être que vous allez encore conclure. Alors, deux interventions pour continuer. Oui, merci, je vais être très bref et je vais avoir une question assez précise parce que je crois qu'il faut bien tourner une page. On a beaucoup parlé sur la Pouloise, la Tchèque, sur les pays centrales, mais j'aimerais reprendre la question qui a posé le collègue polonais malheureusement j'ai oublié le nom. Et j'aimerais bien vous demander, M. Roupnick, quelle est la perception de la France du groupe Vichégrate ? Et je souligne bien le mot groupe Vichégrate parce que je me demande si la France ne regarde pas le groupe Vichégrate à travers des pays qui composent ce groupe plutôt que le groupe entier. Merci. J'espère qu'il ne s'agira pas d'une conclusion mais c'est vrai que vous apparemment quittez la salle. Je voulais simplement, puisque vous évoquez ici les cas de figures nationaux respectifs, dire que l'histoire est une dame très souvent, grande dame très souvent cruelle mais parfois aussi capricieuse et qui sait ce que le sort nous réserve. comme vous le savez, la Pologne, je vais vous rappeler deux, trois petites choses concernant cette entité, est l'un des états européens dont les frontières ont été peut-être le plus souvent bouleversées. En tout cas, c'est certainement de ce point de vue-là un cas d'école. au moment de l'âge d'or de la Pologne, le XVIe siècle, cet état était issu de l'union entre la couronne polonaise et ce qu'on appelait à l'époque le grand duché de Lituanie. Et donc la Pologne, la Respublica dont le roi était élu, c'était un état multiculturel. C'est-à-dire que les Polonais cohabitaient avec les Allemands. Il y a beaucoup, je connais très peu de Polonais qui n'auraient pas des ancêtres allemands dont le nom ne serait pas germanique, Schneider, par exemple. Donc il y avait des Allemands, il y avait des Arméniens, il y avait des Lituaniens, il y avait des Rutens, puisque ce qu'on appelle Biélorussie faisait partie aujourd'hui de cet ensemble. Il y avait des Juifs, bien sûr, et de toute façon la culture polonaise est indissociable de la culture juive de ce point de vue-là puisqu'il y avait une alliance entre la Charta et la population d'origine juive qui était très stratifiée aussi. Donc c'était vraiment un état multiculturel, multiconfessionnel et ça se reflète bien dans l'armée Anders où justement les tombes des soldats à disséminer polonais qui à partir de 1941 rejoignent l'Europe occidentale pour la libérer notamment lors de la bataille du Mont-Cassin. Donc sur ces tombes de polonais dispersés au Moyen-Orient, il y a des croissants de l'une parce qu'il y avait des musulmans, il y a l'étoile de David et il y a aussi la croix. Donc c'était vraiment une société multiculturelle. Donc qui sait ce que nous réserve l'avenir ? Moi j'appelle une Pologne multiculturelle de mes voeux, ça c'est certain. J'en profite pour dire que ce n'est pas tout à fait vrai de dire que c'est une société complètement homogène sur le plan ethnique puisqu'il y a aussi des minorités. Par exemple, je ne connais pas les chiffres exacts d'ailleurs, sont-ils connus ? Il y a une concentration importante d'une population vietnamienne à Varsovie, il faut le savoir. Donc les chiffres disent 60 000. Il y a effectivement, vous évoquiez tout à l'heure ce cas, officiellement, la Pologne aurait accueilli un million d'Ukrainiens ces dernières années. Alors peut-être, et je voudrais revenir sur ce que vous disiez à propos du colonialisme, peut-être que ce qu'on n'a pas dit suffisamment, ce sont, je pense, des sociétés post-coloniales, post-communistes et post-coloniales, ça revient en même, post-soviétique, post-soviétique en tout cas. Et donc, peut-être, y a-t-il cette idée qu'il faut reculer pour mieux sauter. Je ne sais pas, je l'espère, parce que, je ne pense pas que la serveture soit une donnée constitutive de la culture polonaise, moi, elle s'en faut. Et donc, voilà, ce que je voulais dire aussi concernant l'espérance de vie et la croissance économique, mon expérience aura été, je suis né en 1977, donc en 89, je voyais la Pologne renaître. Et je peux vous dire, c'est un pays qui, en 25 ans, je profite de l'occasion pour le dire, ceux qui visitent, connaissent, c'est métamorphosé complètement. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, là récemment, et ça s'est par couche des vagues successives, rénovées ou reconstruites toutes les gares ferroviaires. Il y a un immense projet, toutes les gares polonaises ont été refaites, elles sont aujourd'hui magnifiques, soit ce sont des documents des monuments historiques, soit ce sont des gares refaites à neuf. On a construit des autoroutes, on a élaboré partout des centres commerciaux. C'est un pays qui s'est considérablement organisé. En France, on ne payait pas par la carte bancaire sans toucher, comme on dit, baisse de la carte bancaire. C'est-à-dire sans rapprocher, alors qu'en Pologne, c'était déjà le cas depuis longtemps. Beaucoup de choses de ce type-là, les galeries commerciales, comme on les appelle, sont plus modernes là-bas qu'ici. Donc, il y a énormément de progrès qui ont été faits. Et donc, je ne comprends pas véritablement pourquoi cette fermeture, mais c'est peut-être parce qu'il y a encore ce passé postcolonial qui nécessite encore quelques aménagements. Je crois que c'est peut-être ça qui motive, et là aussi, je suis comme vous, je ne légitime pas, qui motive certaines décisions politiques, mais elles ne sont pas éternelles, ces décisions. Merci. J'aimerais bien revenir à la question de Madame, qui est une très bonne question ? Quelle est la position de la France envers le groupe V4 ? Il faut d'abord répondre par une question, comme il le faut. De quelle France parlons-nous ? Est-ce la position de la représentation de la France officielle dont le gouvernement ou le président de la France ? Là, je pense que c'est plutôt notre doyen et maître de cérémonie, Jacques Routnik, à répondre ? Moi, je peux répondre à la France de tous les jours, la France des gens du Troquet en province, les visiteurs dans les salles à Paris ou en province, la position est nulle. La France qui d'âme ne connaît pas le groupe V4. On est aussi là pour le promouvoir par des moyens qui nous seront innés ou donnés, donc moyens de culture, histoire, sciences et art. Et on n'est qu'au début, c'est un peu triste que c'est par une opposition envers les migrants, que ce soit l'Ukraine il y a quatre ans ou la Syrie tout récemment, mais il faut se faire connaître par une certaine façon. et la position officielle, je donnerai la parole à Jacques qui nous presse aussi de conclure, je pense. Le voyant n'a pas de position officielle, c'est la position personnelle et le langage que moi. Deux mots que vous avez dit, effectivement, juste titre, qu'il y a des migrations en Europe centrale ukrainienne ou pendant la guerre dans l'ex-Yougoslavie donc venu surtout de Bosnie mais aussi d'autres républiques de Croatie vers les pays d'Europe centrale. Mais ça a commencé bien avant la crise ukrainienne récente. L'industrie du bâtiment en République tchèque ne pourrait pas fonctionner sans les Ukrainiens. Mais pas maintenant, pas par l'année dernière. Je parle il y a dix ans. donc ça c'est vous voyez, c'est une migration économique qui était là et il y a on parle de 250 000 russophones en République tchèque. Les russophones en question, les trois quarts sont des Ukrainiens. c'est pour dire que ce n'est pas des pays fermés à la migration. Il y a des migrations soit venues de l'Est soit venues du Sud mais ça c'est les migrants je veux dire qui s'intègrent facilement. Il n'y a aucune revendication culturelle ni des Ukrainiens ni des Croates ni des autres républiques ou ça. C'est des gens qui viennent qui s'intègrent très rapidement qui apprennent la langue qui n'ont pas de revendication du groupe par rapport à la société. Donc c'est une intégration facile et ça pose donc d'autres problèmes. Ce n'est pas du tout les mêmes problèmes que l'immigration où il y a potentiellement ou chez une partie en tout cas des revendications ou une affirmation identitaire qui ensuite est instrumentalisée sur le plan politique. Moi je ne veux pas me... Encore une remarque sur ce que vous avez dit sur la Pologne c'est un grand succès économique etc. On peut quand même dire au passage avec l'aide de l'Union Européenne enfin il y a des fonds européens dans ces pays où parler des routes et des chemins de faveur il y a quand même une part non négligeable dans le budget dans la période budgétaire précédente c'était 100 milliards dans la période budgétaire actuelle c'est près de 100 milliards aussi au total j'ai plus tout y compris la PAC bon 100 milliards d'euros c'est pas totalement négligeable mais pour la Hongrie pareil donc c'est bien et moi je trouve que c'est très bien que voilà l'Europe c'était pas seulement un marché il y avait aussi l'idée de la solidarité mais la solidarité c'est un lien politique si vous voulez ça marche ça marche dans les deux sens si le lien politique s'affaiblit ou se casse évidemment il va de soi que cette solidarité y compris financière sera elle-même affaiblie moi je ne veux pas faire de de conclusion sur la France ou la perception française ou l'attitude française des groupes de Vichégrad moi je trouve que le grand acquis du groupe de Vichégrad c'est pas ce qu'il fait par rapport à la France ou par rapport à l'Union Européenne c'est ce qu'il fait en Europe centrale entre eux pour ceux qui connaissent l'histoire ou simplement l'histoire de cette région avant-guerre et qui connaissent les contentieux qu'il y avait entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie entre la Tchécoslovaquie et la Pologne et que dès qu'il y avait une crise la première réaction des uns et des autres c'était d'envisager une modification de la frontière du voisin ça c'était ce que Hugh Seaton-Watson l'historien de l'Europe de l'Est de l'entre-de-guerre c'était le type de son livre « Eastern Europe between the world » il parlait de guerre civile privée entre tous contre tous il y avait ceux qui trouvaient avantage à l'Europe de Versailles et ceux qui se considéraient comme lésés voilà et vous aviez un conflit aujourd'hui à quoi sert le groupe de Vichégrad nous avons des relations apaisées entre les pays de l'Europe centrale il n'y a pas de conflit majeur de contentieux etc. je ne dis pas que c'est l'harmonie parfaite j'ai indiqué que sur des questions politiques ils peuvent être en divergence il y a la crise économique ils ont des positions divergentes il y a la crise ukrainienne ils peuvent avoir ça c'est autre chose mais ce qui m'importe le grand acquis du groupe de Vichégrad c'est ce qui a été fait dans les relations entre les pays il y a eu des enquêtes qui ont été faites vous savez sur la perception du voisin et je ne les ai pas amenés mais c'est intéressant parce qu'on voit comment l'image du voisin comme ennemi car c'était souvent ça on se construit par l'adversité par l'ennemi qui est le plus souvent le voisin immédiat avec lequel on a un long contentieux historique etc je pense que toutes ces enquêtes d'opinion montrent que cette image du voisin s'est améliorée que les contentieux ne sont pas j'aimerais moi alors là c'est le dernier mot pour conclure que le groupe de Vichégrad retrouve peut-être son inspiration initiale quand Vatsabravel l'avait initié au parlement polonais ensuite à la réunion de Bratissawa et finalement à Vichégrad en février 1991 il y avait quand même l'idée que nous devons dépasser les nationalistes nous devons construire des sociétés démocratiques et nous devons nous intégrer à leur ordre l'idée qu'un groupe de Vichégrad serait quelque chose qui se construirait en marge ou en défiance vis-à-vis de l'Europe c'est un contresens l'idée même des fondateurs du groupe de Vichégrad il suffit de lire les textes c'était nous travaillons ensemble aux bonnes relations entre nous pour se monter ce que j'ai évoqué à propos du passé mais aussi tourner vers l'amour qui est notre avenir commun en Europe moi je crois que cette idée là dépassait le nationalisme l'idée de la démocratie assez mal menée par les temps qui courent et le projet européen ça c'était les idées fondatrices du groupe de Vichégrad ça ça reste au moins pertinent pour aujourd'hui et pour l'avenir mais nous savons que ces prophéties là ou ces espoirs là ne sont pas évidentes par les temps qui courent merci à tous d'être restés un grand merci à tous nos participants moi je voulais juste dire je crois que ce type de projet que nous menons tous les quatre est un bon exemple en fait de cette collaboration culturelle et pour ceux d'entre vous qui le souhaiteraient je vous propose de prolonger nos discussions de façon informelle autour d'un verre puisque on va ouvrir la paroi et vous aurez du vin hongrois du vin tchèque de la vodka polonaise et des petites choses agrémentées slovaques merci et une chose on a mentionné rappel je vous aussi d'un projet Kino Vichégrad avec son cycle de films réguliers des quatre pays et le prochain étant je crois le 3 novembre avec un documentaire sur un vrai qui se rend au cinéma dans ce cours merci